salam alaykoum bonsoir à vous tous et à vous toutes ça retour comme ça c'est encore une fois vérifier à des leçons si on a un leçon toujours un problème de sens ces jours-ci je ne sais pas malheureusement on m'a bloqué pour la deuxième fois deuxième ça marche ok on m'a bloqué la deuxième pour je ne sais pas parce que la publication leader normal le soutien pour la palestine et plus jm des maquis façon la chaîne va s'arrêter pour pour encore deux mois tel mois de juillet malheureusement mais bref je ne sais pas vraiment parce que déjà un avertissement de toute façon voilà c'est pas le sujet légit je ne suis pas venu pour parler de ce sujet mais je suis venu pour partager une vidéo notre frère Zahir qui a répondu à son tour parce que moi j'ai répondu les maquis de le maquis de la famille hier les deux vidéos et je viens de lui parler justement moi-même il nous écoute oui il a répondu il vient de m'appeler et puis je vais partager avec vous salam Mohamed je vais t'appeler je vais t'appeler je vais t'appeler après le live voilà j'ai besoin de toi bon voilà je vais partager la vidéo sans tarder et puis et puis et puis malheureusement je vais t'appeler la seule la seule chaîne à dire que j'ai publié ou déjà en effet un avertissement mais bon mais bon on va on va on va résister et Damon Damon le combat continue je vais ouvrir une autre chaîne que je vais publier quand vous pouvez ceux et celles qui veulent me rejoindre ceux et celles qui m'ont toujours soutenu bien sûr le combat peut me rejoindre la troisième chaîne bref voilà sans tarder je vais vous laisser écouter Zahir notre frère qui a répondu à son oncle bon c'est donc biologique il n'a absolument rien à voir avec ces idées là il partage notre combat et c'est notre combat aussi pour la société algérienne une société algérienne voilà je vais partager la vidéo sans tarder bonsoir tout le monde cette vidéo c'est une réponse au responsable du mac suite à son discours le 17 avril dernier alors c'est un discours comme d'habitude basé sur la haine basé sur le mensonge et sur la manipulation tout d'abord il commence à me dire que il est du côté et qu'ils sont du côté des détenus c'est pas vrai c'est pas vrai parce que mon frère est en prison il n'y a que ma famille qui qui se bat qui fait des trajets qui dépense de l'argent il y en a beaucoup de familles de détenus qui n'arrivent même pas à payer le taxi ils sont du côté des détenus rien que pour faire du commerce derrière faire de la politique sinon il n'y a que les familles et les détenus qui sont dans l'embarras mais pas eux pas leurs enfants pas leurs familles donc premier mensonge et puis ils parlent de l'opération zéro cabine en fait c'est une situation complexe qu'elle a détourné pour manipuler les cabines voilà là déjà on voit la manipulation et puis il nous parle de la covid de la pandémie qui a touché le monde entier et là aussi il a donné des chiffres du mensonge il faut vérifier il faut pas gober tous les mots alors il nous a dit que il y avait 5000 morts en cabine c'est un mensonge dans toute l'algérie jusqu'à nos jours il y a 1874 morts du covid si on va y aller dans le détail à l'alger il y a eu 145 morts à bijaya il n'y a que 28 morts à tiziouzou 16 morts à buira 13 morts à blida par exemple il y a 131 morts à tibisa 24 morts où ils sont les 5000 morts en cabine arrêtez de jouer avec le feu et comme d'habitude il dit que l'algérie voulait exterminer les cabines avec la covid 19 arrêtez de semer la haine après il nous parle des feux qui ont ravagé des hectares il y a eu des morts et à l'oral alors dans le mensonge et sa manipulation n'a pas de limite il dit que l'alger a brûlé les forêts en cabine avec des bombes de phosphore et que c'est la russie qui a fourni le phosphore à alger pour pour brûler la cabine et il dit que c'est avec les mêmes bombes du phosphore que la russie en ce moment elle est en train de brûler l'ukraine vous voyez le mensonge et la manipulation mais on parle jamais des règlements climatiques on parle jamais du feu qui a ravagé la californie qui a ravagé la grèce le portugal et puis il nous dit que pour coller la mort de Jamal Ben Smaïl au cabine les services algériens ont donné trois valises d'argent au cabine pour qu'il les donne au père de Jamal Ben Smaïl tout d'abord je dis que c'est une sage décision des villageois la california et du père de Jamal Ben Smaïl parce qu'il faut il fallait à tout près apaiser éteindre le feu avant d'arriver à une guerre civile il fallait éviter à tout près un bain de sang et alors ces trois valises situées au courant les services algériens ont fourni aux villageois alors il faut nous donner des preuves soit t'es complice soit tu mens tu inventes après il nous dit que monsieur Macron il a envoyé Bdra de Canada non ça s'appelle de l'entrée dans les pays et puis et puis il nous balance que les services algériens pour les combattre est mené de de mouches électroniques des faux-contres pour les salir il a oublié monsieur Farhaj que Haddouche il a déjà un des leurs il a dénoncé ça que le maquis paye des gens pour faire des faux-contres pour insulter pour menacer pour dénigrer moi même j'étais victime de ces pratiques là avec leurs faux-contres comme ils disent comme ils disent au la grandeur la grandeur Zana il dit que les services algériens sont en train de ramasser les déchets les ordures du mac que le mac a rejeté le mac considère ses militants comme des ordures un déchet d'abord vous ne jetez personne mais les gens aperçoivent la supercherie l'idéologie séparatiste la dangereuse était de vos idées de votre mouvement pour les cabines en particulier pour l'Algérie ou le général allez on va dire vous êtes 100 000 je vais vous accorder même le crédit de 200 000 tu es trop généreux d'un million tu es trop généreux oh non attends s'il te plaît il y a 9 millions qui restent qui partagent pas leurs vos idées qui partagent pas votre votre opinion qui partagent pas votre mouvement vous les considérez comme des ordures des KDS est-ce que l'on est cette maiglette le grand chanteur le grand artiste le sage qui vient de dire que l'Algérie est une et indivisible que la cabine n'a pas d'avenir son Algérie vous allez le considérer aussi comme un je n'ose même pas le dire comme un déchet honte à vous honte à vous honte à vous honte à vous nous on croit en valeur démocratique quelle justice vous voulez instaurer ? on a le droit de s'exprimer de dire qu'on est cabine on est fier de l'être et on est des Algériens et puis moi je vous traite pas de déchets ou d'ordures certes peut-être vous êtes des monuments et on laisse les pigeons faire leur travail voilà et puis la deuxième partie c'est encore il fait l'éloge le lèche-botte du Maroc le porte-parole du Maroc ah oui clairement pourquoi le Maroc a soutenu leur tatati tatata alors que le Maroc et puis il nous dit pourquoi l'Algérie a coupé les relations et avec le Maroc ben tu te tu dis que t'es pas algérien que vous n'êtes pas algérien moi je suis très cool l'Algérie c'est un pays souverain elle fait des relations et elle coupe des relations avec le pays qu'elle veut l'Algérie et puis il nous parle et puis et puis il nous parle que la Kabylie a libéré l'Algérie les Kabylie c'était des Algériens étaient fiers d'être algériens ils se sont sacrifiés pour libérer tout le territoire national c'est ça la différence peut-être qu'ils n'ont pas fait des sciences politiques ils n'ont rien fait ils avaient la dignité ils avaient la sagesse ils avaient cette conscience ils avaient le nationalisme ils étaient nationalistes comment osez-vous aujourd'hui piétiner sur la mémoire d'Aben, de Krim, de Khedar, de Silhouès qui sont sacrifiés pour arracher cette indépendance je sais le chemin il est long mais on va continuer à se battre pour construire, pour bâtir une Algérie meilleure, une Algérie plurielle, une Algérie moderne une Algérie indépendante et puis il nous parle du 20 avril mais je vous pose la question de tous ces gens, de toutes ces personnes qui ont fait, qui ont contribué, activé le 20 avril 80 combien d'entre eux, ils sont, qui sont avec vous ? à personne, absolument personne et comment osez-vous récupérer cette date ? le 20 avril ça va rester dans l'histoire de l'Algérie de la Berberie de la Berberie c'est un point départ c'est un point vers le multipartisme vers une démocratie c'est un point et je vous dis la Kabylie ce n'est pas le Maq et le Maq ce n'est il ne sera jamais la Kabylie il ne sera jamais la Kabylie parce que la Kabylie elle est consciente la Kabylie est algérienne et elle est fière de sa spécificité elle est fière de ses de son histoire elle est fière de sa langue mais tout ça est garantie par la constitution algérienne l'union des algériens l'union des algériens est scellée avec le sang des martyrs je l'ai déjà dit et je le redis en Algérie il n'y a pas de place aux extrémistes à l'extrémisme nous l'avons combattu nous l'avons gagné nous l'avons combattu nous l'avons gagné merci voilà c'était une vidéo courte un témoignage de notre frère qui partage justement qui sauvegarde les valeurs les valeurs de la société les valeurs justement de sa nation et puis qui partage notre combat notre frère Zahir qui nous écoute qu'on salue je viens de recevoir ce message Zahir Akhima on te soutient on est dans le même combat sans un mois sans un plus et on te soutient pleinement et puis on est là on est là dans le combat comme tu l'avais dit comme tu me l'avais dit à moi le combat qu'on mène c'est un combat à long terme c'est pas un combat d'aujourd'hui ou là de demain ou là d'après demain ou là c'est un combat justement pour être présent pour montrer les vérités à ceux qui sont aveuglés si votre frère a été trompé si votre frère a été envoyé en prison comme il l'a dit sur la vidéo qu'on a partagée de plus en plus il y a un grand nombre de prisonniers du Mac et que le Mac grandisse qui veut dire il veut gonfler les chiffres envoyer le maximum de jeunes en prison pour avoir justement sa crédibilité au niveau de qui ? au niveau des sionistes il est reconnu par les sionistes c'est un outil c'est un idiot utile comme lui comme tous ceux qui le suivent et tout en prenant la cabine en otage ils vont pas la prendre en otage parce que il y a des gens comme toi il y a des gens comme beaucoup exactement comme tu l'as dit 600 millions moi je attendais il y a deux il y a deux il y a deux il y a deux grands maquis dans chaque village il y a un fou dans chaque village il y a un voyou et les maquis ils sont pas dans tous les villages d'ailleurs ils sont éparpillés partout partout en Europe voilà sur cela comme notre frère Zahir il nous a promis un interview un travail qui va durer et qu'on va justement on va l'inviter il va être notre invité prochainement sur cela je vous dis merci à vous merci à vous tous et à vous toutes qui nous écoutent et puis l'Algérie est toujours unie notre combat c'est pour l'Algérie unie l'Algérie indivisible et une fois l'aéroport de Hohar Boumdine soit Chewy soit Kaby soit Neili soit Mzabi tu vois tu peux être ce que tu veux tu es athée tu es islamiste ça ça m'intéresse quelles institutions les institutions de l'Etat qu'il y a la justice qu'il y a les services de sécurité entre le Blande ils vont s'en charger mais attaquer mon pays non on ne va pas laisser faire voilà la question de toujours et puis je vous dis ça a saûrكم ça a saûrكم ça a remdankum et tâchier l'Algérie et l'Algérie unie et indivisible salam – Sous-titrage FR 2021